Pour les news de la semaine, si vous êtes sur le chat, n'hésitez pas à participer. Pour ceux qui reverront la rediff sur YouTube, n'hésitez pas à participer aussi, à me dire ce que vous en avez pensé sur la partie commentaire. Et voilà, je vous propose qu'on lance cette petite session de news. Du coup, on va commencer, les gars, on va commencer par une news qui m'a... Voilà, c'est une petite news un petit peu loufoque, une petite news un petit peu marrante qui m'a fait rire, en fait. Donc voilà, si vous en avez marre, d'e-football, du coup, si vous saturez d'e-football et que vous êtes bon sur Excel, sachez qu'il y a des compétitions e-sport qui commencent à se mettre en place sur Excel, qui existent sur Excel. J'ai vu cette info sur Gamecult et donc ça m'a fait rire. Je suis sûr et certain, dites-moi sur le tchat et dites-moi dans la partie commentaire s'il y en a qui gèrent, du coup, les tableurs Excel, s'il y en a qui gèrent les croisés dynamiques et tout ça. Donc dites-moi s'il y a des fous de Excel et si vous vous estimez être des oufs sur Excel, eh bien, sachez que vous avez la possibilité de faire de l'e-sport sur Excel. Donc voilà, c'est pas mal, du coup, si vous saturez d'e-football et que vous êtes bon sur Excel, eh bien, why not ? Je vous mettrai, du coup, le lien de cet article dans la partie commentaire. Alors maintenant, on va passer sur Twitter. C'est là où j'ai toutes mes infos, du coup, de la semaine, toute ma compile d'infos. Allez, du coup, pour compléter une news que je vous donnais la semaine dernière, une news qui avait été donnée par l'Académie e-football de Pedrito, du coup, par rapport à la Coupe du Monde qui va être organisée, la Coupe du Monde e-sport qui va être organisée par la Fédération Internationale, du coup, il nous informe que sur tous les jeux qui vont être couverts, il y aura un cash price de 500 000 dollars, les gars. Donc, je le répète, si vous êtes bon à e-football, si vous êtes bon à e-football, si vous sentez que vous avez le level, les gars, entraînez-vous, les gars, entraînez-vous parce qu'il y a un cash price de 500 000 dollars. Donc, il va être réparti, j'imagine, entre toutes les disciplines. Mais il y a quand même un petit billet à se faire, les gars. Donc, si vous êtes bon sur e-football, entraînez-vous, cravachez, dites-moi si vous voulez participer à l'étape française de qualification qui sera mise en place, je crois, par la Fédération Française des Jeux Vidéos. Donc, voilà, les gars, c'est bon à savoir, 500 000 dollars. C'est une bonne news, quand même. C'est assez cool, quand même. Autre news, rien à voir, c'est notre ami e-footballeur qui nous informe, qui nous informe que 2K Games, donc, on a beaucoup fantasmé, je pense qu'on a été beaucoup à fantasmé d'un jeu de foot signé 2K. Sachez qu'il va arriver, mais il va arriver de manière un petit peu particulière. C'est-à-dire que 2K, ils ont embauché Sumo Digital pour développer un jeu de football Lego, avec la licence Lego, qui devrait sortir en fin d'année, apparemment. Donc, là aussi, je vous mettrai tout dans la partie commentaire. Donc, n'hésitez pas à réagir, à me dire ce que vous en pensez. Donc, c'est peut-être pas le jeu qu'on avait imaginé, mais voilà, peut-être qu'on va avoir une très grosse simulation de Lego football. Donc, on attend de voir ce que ça va donner, mais voilà, ça me fait un petit peu rire, mais voilà, on vous donne quand même l'information. Donc, le fantasme 2K, à priori, pour l'instant, la première chose qui est donnée sur ce fantasme-là, c'est un jeu de football qui va être mis en place avec la licence Lego. Voilà, je sais qu'il y en a qui ont tapé le Lego quand ils étaient petits. Donc, voilà, je pense que ça fera plaisir à certains. Si vous êtes fan de Lego et de football, dites-le moi encore une fois sur le tchat et dans la partie commentaire. Allez, et on va passer du coup à la suite des news et on va rentrer dans le sérieux, dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet avec cette observation qui a été faite et qui a été partagée par notre ami eFootballer. Donc, il a vu juste du coup, merci de nous partager ça. Du coup, il nous dit que contrairement à la pré-campagne 1 et 2, il n'est pas écrit sur le site officiel des actualités de eFootball que la pré-campagne numéro 3, donc celle-ci, on reviendra. Voilà, cela semble indiquer que c'est la dernière. Et en effet, après, je suis allé revérifier ça. Et en effet, il nous le met du coup dans le tweet. Alors, je m'approche un petit peu. Par exemple, sur la pré-saison, sur la campagne 1 et 2, on pouvait voir cette campagne reviendra à l'avenir. Et cette mention a été retirée de la campagne 3. Donc, si on est logique, cela veut dire que c'est la dernière campagne. Mais, encore une fois, il faut prendre ses précautions parce que peut-être que c'est un oubli de Konami aussi. Mais, a priori, c'est la dernière campagne. Donc, mettons, est-ce que cela veut dire que le jeu va sortir juste après, en mars ? On ne sait pas. On n'a toujours pas d'informations officielles à ce jour. Donc, voilà, je me passerai bien de tous commentaires à ce niveau-là. Mais par contre, moi, je vous ai déjà dit que je croyais à une sortie à la mi-avril, du coup, parce que cela a coïncidé avec le planning des campagnes. Là, bon, a priori, la campagne numéro 3, c'est la dernière campagne. OK ? Mais, du coup, je voulais terminer cette session de news par un tweet assez retentissant, quand même. Moi, qui m'a un petit peu scotché de la part de notre champion du monde, que je considère comme l'un des meilleurs joueurs PES de l'histoire, et qui est donc Ousma Kabil, Walid Rashid Teban, qui nous a balancé un tweet, quand même, je trouve, qui est passé un petit peu inaperçu. qui n'est pas passé inaperçu, mais voilà, moi, j'imaginais que cela ferait beaucoup plus grand bruit, notamment chez ceux qui colportent des rumeurs. Il nous a balancé cela, quand même, il nous a balancé du lourd. Here we go again, j'ai la haine. Merci Adplay eFootball avec des smileys hyper vénères. Et du coup, le screen qui monte, je vais descendre un petit peu, c'est un screen des menus de son équipe FIFA. Donc là, je trouve que c'est assez inquiétant, quand même, de voir, du coup, un joueur eSport qui est sous contrat avec l'AS Monaco eSport. Donc visiblement, moi, ce que je lui ai répondu, du coup, sur ce tweet, je lui ai répondu, il y a comme une odeur de report dans ce tweet. Courage à toi, bro. Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est par rapport à la situation qu'on vit, je voudrais vraiment déjà apporter mon soutien à tous les joueurs pros qui sont au chômage technique depuis plusieurs mois maintenant à cause de la situation qu'on connaît tous. Donc déjà, je leur envoie bien de la force et bien du courage dans cette épreuve. Et voilà, je vous le dis vraiment très sincèrement, gros big up et gros courage à vous puisque ce n'est pas facile ce que vous êtes en train de vivre. Mais là, je pense que là, ça a été la goutte d'eau. Et pour moi, tout porte à croire que c'est un report, du coup. Pour qu'ils balancent ça, le « j'ai la haine, merci à de player football » avec des smiley vénères et un retour sur FIFA. Là, moi, avec cette news, je ne crois plus du tout à une sortie, du coup, de la V1 sur la première partie du printemps. Là, au vu de ça, visiblement, au vu de son tweet, visiblement, c'est soit c'est reporté à la deuxième partie du printemps, donc mai ou juin, soit c'est reporté à plus tard ou soit c'est annulé. Je ne leur souhaite pas, je ne leur souhaite pas. Mais en tout cas, pour moi, le tweet est sans équivoque. Donc voilà, je pense qu'il va falloir qu'on soit armé de patience. Et à titre personnel, j'aimerais bien que Konami reprenne la main sur la com et qu'ils nous informent, même si c'est pour nous donner des informations qui ne nous feront pas plaisir. Mais ce serait bien un petit peu qu'ils existent autrement que par leur tweet de sondage pour faire le 11 de e-football. C'est bon, là, on a besoin peut-être d'avoir un cadre. Et là, le problème, avec toutes les rumeurs qui circulent et avec des tweets comme celui-ci, là, ça va laisser la porte ouverte à toutes les théories possibles, on va dire. Donc j'aimerais bien qu'ils reprennent la main, Konami sur la communication et puis qu'ils nous donnent des infos parce que je pense qu'ils en ont. Je pense que là, aujourd'hui, ils savent ce qu'ils vont faire. Ils savent quand est-ce que le jeu va sortir. Donc ce serait bien de nous donner des informations. Donc voilà, ce serait mon petit espoir personnel. Et enfin, les gars, et enfin, je termine cette petite session news par ma sélection des équipes que je vous conseille, du coup, pour le prochain event qui sera donc un event club mondial qui aura lieu à partir de lundi, donc de lundi jusqu'à jeudi prochain. Donc voilà ma sélection, voilà les équipes que je vous conseille, les gars. En 1, le Barça, les gars, le Barça. Le Barça, parce que c'est complètement phénoménal. Vous avez des gens en forme de partout, des joueurs en forme de partout. Et sachant que sur le banc, vous avez Aubameyang en bleu et vous avez aussi Kembele en vert. Donc vous pouvez vous faire un 11 compétitif sans forcer votre talent. Donc le Barça, équipe que je vous conseille. Deuxième équipe que je vous conseille, un classique, le Bayern. Il y a de la forme de partout, Lewandowski, Sané, Niabry, Kimmich, toute la défense. Bref, du lourd. Il y aura juste Muller que vous pourrez changer facilement sur le banc. Il y aura de quoi faire. Et enfin, dernière équipe que je vous conseille, ça va être le Real Madrid. Là aussi, c'est du lourd. Il y a de la forme de partout. Le banc aussi, il est énorme. Modric et Ferland-Mendy sont en bleu sur le banc. Donc voilà, j'aurais pu bien évidemment rajouter le PSG. Et Arsenal aussi, si vous voulez un petit peu varier. Arsenal, ils sont pas mal du coup. Donc voilà, sur les équipes que je peux vous proposer. Dites-moi qui est-ce que vous allez prendre, les gars. Qui est-ce que vous allez prendre parmi ces équipes-là ou autres. Ça peut être une autre équipe aussi. Mais voilà, dites-moi un petit peu qui vous allez prendre sur le chat et dans la partie commentaire. Voilà les bros, c'est tout pour la partie news. Et bien pour ceux qui sont en live avec moi, on continue l'aventure avec Clermont. Et puis ceux qui me reverront en rediff du coup sur YouTube. Et bien, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous et bye bye. Voilà les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501